... Oui, bonjour. Aujourd'hui, rassemblement de banal à la DS2N contre les baisses de DSG qui ont été annoncées avant le C2N, c'est-à-dire plus de 15 jours. Pour nous, c'est une première, c'est-à-dire qu'on est prêt à faire la rentrée, on nous annonce dans 18 établissements des changements sur la dotation horaire, c'est-à-dire les moyens, les heures qui sont données aux enseignants. Pour nous, c'est inacceptable, on est obligé de tout revoir ce qui était prévu et en plus, on fait augmenter les effectifs des classes et on dégrade bien sûr les conditions d'apprentissage des élèves, mais aussi les conditions de travail des collègues qui ne savent même pas certains où vont travailler l'an prochain. Donc, on a déjà été reçus en audience puisque le DAZN était pressé de nous recevoir, il nous a reçus le 3 juillet pour nous annoncer un nombre d'heures qui remettaient suite aux différentes actions qu'il y avait eues dans les collèges, suite à nos actions en C2N. Mais le compte n'y est toujours pas et c'est pour ça qu'on a maintenu aujourd'hui ce rassemblement et qu'on continuera certainement à rentrer pour protester parce qu'enseigner dans des classes à plus de 30, ce n'est plus possible de dégrader comme ça les conditions d'apprentissage des élèves et les conditions de travail des collègues. Si il y a beaucoup de contacts ici, il y a moyen de reparler peut-être dans les questions, j'ai l'impression que ça peut bien, parce que la maison est dans l'idée... Tire ! 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 Avec l'aie, j'ai l'habitude. Je ne sais pas si il est sur la côte. Non, non, c'est le scotch. J'aime pas avoir le pur scotch. Tire ! C'est des jeunes carrés, hein ? C'est long, hein ! Tire 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 ! des baisses importantes de DHG, c'est-à-dire que l'administration nous parle d'ajustement, il y a des endroits où on retire 17h, 15h, pour nous c'est inacceptable qu'à ce moment l'année, autant sur la forme que sur le fond, on fasse des opérations pareilles qui mettent tout le monde à mal et qui vont dégrader, on le sait très bien, les conditions d'apprentissage des élèves, puisque 30 par classe, on le vit malheureusement au quotidien, on sait ce que ça donne, et c'est devenu une norme, et puis ça dégrade aussi les conditions bien sûr de travail de tous les collègues, avec des collègues qui ne savent toujours pas sur quel poste ils vont intervenir l'an prochain. Donc effectivement, on avait demandé une audience, aujourd'hui cette audience nous a été accordée lundi, donc le DAZEN je pense était pressé de nous communiquer le fait qu'il rajoutait des heures, puisque c'est vrai qu'il y a eu des échanges, on imagine, suite à vos actions, donc bravo à toutes les actions dans chaque collège, chaque collège à son niveau, avec les parents, avec les enseignants, on fait des actions, des actions qui ont été médiatisées, et on sait très bien que ce que déteste le plus haut point l'administration, c'est qu'on médiatise les actions, donc aujourd'hui normalement il devrait y avoir, il y a France B que je vois arriver, et l'Ian républicaine aussi a été convié, pour faire savoir que malgré les heures qui ont été rajoutées, le compte n'y est toujours pas. Donc le DAZEN nous a reçu le 3 juillet en intersyndical, on a pu lui répéter tout le bien qu'on pensait de nous annoncer des baisses de ce déagissement-là, et quand bien même des heures auraient été rajoutées, elles sont loin, bien loin de suffire. Donc là, on a affaire à une administration qui ne se contente que de gérer des moyens, complètement hors sol par rapport aux réalités du terrain, que ce qu'on vit au quotidien. On rappelle quand même qu'on a vécu deux ans de pandémie, que les élèves, on le voit, ont subi cette pandémie plein fouet, avec des élèves décrocheurs, une hétérogénéité de plus en plus grande dans nos classes. Maintenant on a les IPS, donc on sait très bien qu'il y a des établissements, on est tous concernés, et bien on n'en tient pas compte. Mijène-Paul-Fauré, qui ont l'IPS la plus faible du département, on va retirer au final six heures d'enseignement, alors qu'on est toujours incapables de leur fournir un prof de musique. Il faut savoir que toute cette année déjà, il n'y a pas une musique pour les collégiens du collège en REP, éducation prioritaire, on voit bien que le mot éducation prioritaire, ils sont dans les chiffres, ils en oublient le sens des mots, toujours pas de prof de musique. Et c'est certainement pas, mais aujourd'hui c'est pas la question du pacte qui va régler le problème, l'incense et de la capacité à notre administration de fournir un prof de musique pour Mijène. Donc aujourd'hui effectivement, on a décidé de maintenir ce rassemblement, déjà pour communiquer à la presse, et puis comme je vous l'ai dit, parce que le compte n'y est toujours pas. Alors chacun pourra s'exprimer, c'est vrai que suivant les établissements, il y a eu plus ou moins d'heures, alors on ne sait pas trop quels critères étaient pris en compte, on nous parle d'harmonisation, mais harmonisation par rapport à qui, par rapport à quoi, puisqu'au final on s'aperçoit que le traitement peut être complètement différent dans une même ville. On parlera tout à l'heure d'Auxerre, où il y a quand même des différences, mais des différences qui sont dues par une stratégie que nous on dénonce aussi, celle de considérer Auxerre comme quelque part un seul établissement. Et ça, c'est insupportable. Il nous relise en cause aussi de l'autonomie des équipes, qui peuvent décider normalement du nombre de divisions. Là on voit qu'on impose par endroit un nombre de divisions, au mépris du terrain et au mépris des conseils pédagogiques, des conseils d'administration. Donc je crois que c'était important, et je vois qu'on est quand même assez nombreux aujourd'hui encore pour le dénoncer. À ce moment de l'année, on relativise, parce qu'on sait très bien qu'on est le 5 juillet, qu'on aimerait bien tous profiter des vacances qui s'annoncent, de préparer les pots de fin d'année. Eh bien non, on est obligé d'être là une fois de plus pour dénoncer ces conditions de travail dégradées, pour dénoncer les conditions d'apprentissage des élèves encore dégradées. Je crois que là il y en a vraiment rare à la casquette de cette manière de faire des moyens suffisants qui nous sont donnés. Donc moi je vous propose c'est que chaque établissement qui le souhaite puisse prendre la parole, c'est ouvert à chacun et puisse exprimer un peu lui, le vécu qu'il a, notamment au niveau de conditions et d'effectifs pour la rentrée prochaine dans son établissement. En tout cas un grand merci à vous toutes et tous, parce que je crois que c'est important qu'on continue collectivement à dénoncer ça et à le faire savoir l'opinion, parce que les parents, eux, quand ils mettent leur enfant à l'école, eh bien ils font tout à fait confiance et ils écoutent malheureusement les informations qui leur sont données par les grands médias, où tout va bien, où c'est formidable, et puis ils découvrent la réalité du terrain, malheureusement, et cette réalité c'est à nous aussi de la communiquer, en tout cas à l'opinion publique. Merci à vous. Donc le micro est ouvert. Donc oui, nous on est quelques-uns, là, de Paul Fourré à Mijène à venir, parce qu'en fait on a plusieurs problématiques qui ont été rappelées par Philippe à l'instant. Alors déjà effectivement, on n'a pas de prof de musique depuis maintenant un an, donc ni titulaire, ni contractuel non plus, parce qu'à la limite des fois l'administration arrive à sauver les meubles un petit peu en nous mettant un contractuel à la place du titulaire, mais là il n'y en a même pas, et là on a les résultats des mutations, donc il n'y a personne de nouveau qui se présente sur le poste, ce qui veut dire qu'on va probablement passer, je pense, un début au moins de deuxième année, voire la deuxième année complète peut-être, sans prof de musique, donc ce qui quand même est particulièrement gênant. Là on nous annonce en plus que sur les BMP pour l'année prochaine, donc les blocs de moyens provisoires, les blocs qui servent à compléter les postes en place dans le collège, il nous manque aussi quelqu'un en physique chimie en espagnol, alors il reste à espérer que cet été ça se remplira, qu'il y a des gens qui arriveront, mais rien n'est garanti. Et puis bon, il y a cette histoire effectivement de l'ADHG, où on osa retirer du coup dans, c'était l'avant-dernière semaine de juin, donc c'était autour du 20 juin je crois, c'est ça, on nous a retiré une douzaine d'heures, alors même que cette dotation on l'avait eue en janvier, donc on l'avait déjà travaillée en janvier avec deux classes en moins, parce que nous on perd deux classes au niveau des effectifs, donc on était déjà sur quelque chose à la baisse, on l'avait acté, et on avait construit l'ADHG en fonction de ça, et puis là tout d'un coup effectivement, on s'est retrouvé avec une douzaine d'heures en moins à deux semaines de la fin de l'année scolaire quasiment. Donc voilà, c'était particulièrement compliqué, il a fallu refaire des calculs, et puis là-dessus, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, en fait le rectorat et le DAZN sont revenus, parce que finalement sur les douze heures qu'on nous avait retiré, finalement on nous a restitué cinq heures, donc en fait on en a perdu que sept. Donc on voit bien quand même que la mobilisation qu'il y a eu dans tous les collèges, je pense, à partir du moment où cette nouvelle baisse de dotation a été connue, mine de rien ça a dû faire reculer un petit peu, parce que tous les établissements, la logique elle a été un petit peu similaire, il y a d'autres collèges aussi où des heures ont été restituées, donc malgré tout, le fait que les collèges soient mobilisés par exemple tout de suite quand il y a eu cette nouvelle baisse de DAG, ça a apporté ses fruits. Et puis nous on a une troisième problématique, c'est qu'en plus de cette baisse de DAG, on nous a retiré 0,25 poste de surveillance, c'est-à-dire qu'on va aussi démarrer avec des surveillants en moins, on va perdre l'équivalent d'une dizaine d'heures de surveillance l'année prochaine, avec un nombre d'élèves, alors qu'il est légèrement à la baisse, mais rien qui justifie quand même de perdre cette dizaine d'heures de surveillance, parce que c'est quand même beaucoup. Voilà, donc nous effectivement, et peut-être pas de gestionnaire, parce qu'effectivement on a des personnels sur le départ, là notre gestionnaire qui restait une année, qui faisait un petit peu la transition avec celle qui est partie l'année dernière, s'en va, et on ne sait pas effectivement qui c'est qui va atterrir sur le poste, là pour l'instant on n'a pas de nouvelles. Donc c'est vrai que éducation prioritaire, pour l'instant on attend, le compte n'y est pas vraiment. Merci. Alors effectivement ce que tu dis c'est important, on a parlé effectivement des dotations, mais aussi de la baisse de l'encadrement avec les AED, on n'arrête pas de nous dire que c'est un maillon essentiel du climat scolaire. Le climat scolaire ou le climat social, on voit ce qu'il est en ce moment, je trouve que c'est même dangereux de retirer des moyens à des collèges, notamment des collèges urbains, comme celui de Mygène. Là on marche sur la tête complètement, alors bien sûr ça correspond soi-disant à des équations qui font des calculs pour savoir combien chaque établissement, mais on n'en est pas là, on n'est pas des machines, et nos ENF ne sont pas des boîtes de conserve. Donc il n'y a aucune prise en compte des réalités de terrain, comme l'a dit Stéphane. Alors est-ce qu'un autre établissement, peut-être que ça serait intéressant si tous les établissements sont intéressants, mais sur Auxerre, parce qu'Auxerre, Albert Camus, qui veut dire quelques mots sur Albert Camus ? Pour Camus, un point rapide. En audience, lundi soir, il nous annonce 26 heures de plus. Ça va être calculé simple, quand on nous enlève une classe de 6ème, on considère qu'on récupère 29 heures, moins les 15 heures d'il y a 3 semaines, plus 9 heures redonnées. Pour le DAZEN, ça fait 26 heures en plus. Si vous faites bien le compte, moi ça ne fait pas 26. Enfin, en tout cas, on nous a redonné 9 heures, et on nous a interdit, il a été interdit par le rectorat, de refaire une 6ème classe de 6ème. Ce qui fait qu'on a des effectifs à 29 en 6ème. En 5ème, on a 4 classes à 30, une classe à 29. Enfin voilà, ça va être compliqué pour la rentrée. Pour situer, c'est la 4ème rentrée, ou c'est la même chose. Donc, on est assez inquiets et on continuera à se mobiliser si besoin. On demandera aux collègues, mais vu qu'il y en a quelques-uns, j'ai toute confiance en eux. Et en attendant, on ne lâchera rien, même si là, on est le 5 juillet. On recommencera en septembre, et on verra ce qu'il en sera. Je crois que monsieur le DAZEN doit nous rendre visite vendredi à 11 heures. On sera là. Voilà. Suivons. Non mais merci, oui. Pour préciser, c'est assez, nous, inacceptable, qu'on impose à un établissement, et notamment celui de Camus, de ne pas créer une classe. Ils en ont les moyens, parce qu'avec leurs heures, ils pourraient créer une 6ème supplémentaire. Normalement, ça fait partie de l'autonomie. Mais on l'a interdit, parce qu'en fait, le calcul est fait sur l'ensemble des collèges. Donc, on gère les collèges d'Auxerre, en fait, comme un seul collège. Et ça va maintenir quand même des effectifs, que ce soit à Paul Baer, des effectifs très importants dans chaque 6ème. Je rappelle qu'il y a quelques années, on protégeait encore les 6ème, puisque les 6ème étaient considérés comme une classe qu'il fallait en prêter plus d'attention, puisque c'était leur première année dans le collège, et ils avaient 28 heures. Aujourd'hui, on n'en parle plus, c'est 30 heures. 30 heures, c'est la norme. Dans le même moment, la politique du gouvernement en matière d'éducation a consisté à baisser les effectifs, notamment dans le primaire et dans les REP, avec les dédoublements. Donc on voit bien que c'est complètement paradoxal. On y dit d'un côté, c'est bien qu'ils soient moins nombreux pour pouvoir progresser, et de l'autre côté, on remplit au maximum les classes. Donc une fois en plus, on l'a dénoncé, c'est vraiment une gestion des moyens et pas des besoins. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on tienne compte des besoins, des besoins de nos élèves, des besoins des équipes. Alors, c'est vrai que même pour les élèves de ces établissements qui ont récupéré des heures, une autre problématique, c'est tous nos collègues, et on sait qu'ils sont de plus en plus nombreux, à peu près une centaine cette année dans le Yann, qui ont des compléments de services. Pour l'instant, l'administration est incapable de dire quels compléments de services vont être faits pour des collègues. Donc des collègues ne savent toujours pas, l'an prochain, sur quels établissements ils vont intervenir. On est le 5 juillet, vous imaginez bien comment on peut préparer sereinement une rentrée, alors qu'on ne sait pas dans quels établissements on va pouvoir intervenir l'an prochain, prendre à tâche des collègues, des principaux, des proviseurs, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un autre collège, parce que je vous ai dit, il y a 18 collèges, je vois il y a des collègues de Villeneuve-sur-Yonne, de Charny, qui sont là, qui ont été impactés aussi. Même si des collèges ont revu leur dotation, on pense au collège de Vermanton, qui n'est pas présent aujourd'hui, à qui on allait retirer 20 heures, pour au final leur redonner. Donc ça a créé beaucoup, vous imaginez, d'angoisse, de mobilisation pour les parents, pour les familles, pour au final redonner ce qui avait été retiré. Là c'est vraiment, si on voulait mettre le bazar quelque part, on ne s'y prendrait pas autrement. Est-ce que sur Villeneuve-sur-Yonne, Charny, quelqu'un veut dire quelques mots ? On a annoncé qu'on devait rendre 15 heures. Alors à Charny, on récupère les élèves de Champignel, puisque le collège de Villeneuve ferme. Donc ça voulait dire une suppression de classe de 5e. Après plusieurs mobilisations, et puis voilà, lettres envoyées. Au final, on nous a demandé de redonner que 6 heures, mais ça reste bien sûr bien moins que ce qu'on avait demandé. Et donc on peut reprendre notre classe de 5e, mais on a une marge qui est vraiment très très serrée. Voilà pour ce qui se passe à Charny. Merci. Merci Daria. Je crois que, à travers ce que dit Daria et ce qu'a dit Stéphane avant tout, les mobilisations que vous avez faites dans vos établissements avec vos camarades, eh bien, elles n'ont pas été inutiles. Parce que nous, quand on est rentrés dans le C2N, le dernier C2N du mois de juin, le DAZEN ne voulait même pas aborder ce sujet de la DAG. Pour lui, c'était un problème réglé. Il nous a d'ailleurs commencé le C2N en nous expliquant qu'il ferait un bilan au mois d'octobre. Vous voyez ? Donc pour eux, c'était tranché. La DOCEP avait retiré le nombre d'heures qu'ils avaient décidées. Et au mois d'octobre, on nous dirait, tel établissement a eu moins 20 heures, tel établissement a eu moins 15 heures. Donc, ce n'est vraiment pas pour vous flatter. C'est vraiment une réalité de dire que vos mobilisations ont permis, et nos interventions bien sûr en C2N, je vous mets aussi dans la boucle, ont permis d'obtenir un rajout d'heures qui est certes insuffisant, mais qu'on n'aurait pas obtenu sans ces mobilisations. Il faut bien en être conscient. Il faut bien en faire prendre conscience aux collègues, aux autres collègues qui, parfois, disent de toute façon, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est complètement faux. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Effectivement, c'est l'intérêt de l'administration qu'on ne se mobilise pas. Et bien, tout au contraire, la preuve aujourd'hui, c'est que si vous avez eu des heures dans vos établissements, c'est grâce à vous avant tout. Parole pour dire qu'en termes de moyens, on parle des moyens enseignants, mais ce qu'on oublie de dire aussi, c'est qu'en termes de moyens médicaux, donc en termes d'infirmiers et d'infirmières scolaires, c'est une catastrophe également dans Lyon, depuis plusieurs années, et la rentrée se profile sous les mêmes horizons, puisque à Villeneuve-sur-Yonne, par exemple, on a une contractuelle qui a le poste pour l'instant, qui a eu le concours, bravo à elle, mais malheureusement, elle est obligée de demander un poste ailleurs, puisqu'elle a eu le concours, donc elle s'en va. Et donc, pour la quatrième année de suite, on va se retrouver sans infirmières. Donc nous, c'est Villeneuve-sur-Yonne, mais à Charny, ils n'ont pas d'infirmières depuis trois ans. Elle est partagée avec Ayant-sur-Telon, mais elle ne vient pas sur Charny. Et je crois savoir qu'à Paron, il y a eu des soucis d'infirmières aussi, il manque un demi-poste. Au lycée de Sens, c'est une catastrophe. Avec 3 000 élèves et un internat, il manquait deux postes à la rentrée dernière. Je crois qu'ils ont réussi à avoir un poste dans l'année, mais il manque toujours un. Donc voilà, il y a des moyens enseignants, mais en termes de bien-être pour les élèves et pour les personnels, de la médecine scolaire, ce serait quand même tout peu une bonne idée également. Il y a eu des collèges qui ont été impactés, donc je vois qu'il y a des collègues de tout le département qui sont là, des collègues des personnels aussi, il y a des ESH qui sont présents, qui sont aussi concernés. Un petit mot sur les ESH, qui sont bien sûr, on le sait tous, et toutes, indispensables dans les établissements. Ils ne savent toujours pas à quelle sauce ils vont être mangés actuellement. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont changer d'établissement, qui vont plus suivre les élèves avec lesquels ils travaillaient, et au moment où je vous parle, ils ne sont toujours pas au courant de leur affectation. Ça aussi, au niveau traitement de ces personnels, qu'on dit indispensables et qu'ils le sont, et qui ne sont pas reconnus ne serait-ce financièrement, et bien là, c'est un méprise supplémentaire, comme s'il y en avait besoin de les traiter en dernier, de leur dire au dernier moment. Alors, comme s'ils n'avaient pas de vie, comme s'ils ne devaient pas s'organiser, s'ils n'avaient pas de vie sociale, de vie familiale, il faut qu'ils attendent le dernier moment. Merci à Thierry, qui est là, et de tous les rassemblements. C'est Thierry qui prend une vidéo qui est de l'Assemblée populaire, anciennement les Gilets jaunes. Si vous voulez voir les vidéos, il est là à chaque manifestation. Ça a été le cas pour les retraites. C'est encore le cas aujourd'hui. Merci Thierry d'être encore présent. Merci Thierry d'avoir regardé cette vidéo !